Quelles sont les énergies cette fois qui ne sont pas renouvelables ? Donc comme je l'ai expliqué, par exemple si on a des énergies qui dépendent de certaines matières qui sont en quantité limitée sur la terre, comme par exemple le pétrole, qu'il faut aller chercher profond et de plus en plus profond parce que si on épuise au fur et à mesure la première couche, il faut aller sur la deuxième couche, ensuite sur la troisième couche, ça coûte de plus en plus cher et ça produit aussi des gaz à effet de serre quand on le brûle parce que tout ce carbone qui était contenu sous la couche terrestre, on va le sortir et le faire brûler et donc tout ça, ça va être réjecté dans l'atmosphère et ça va détruire l'atmosphère. Il y a aussi le charbon qui est aussi en quantité limitée, c'est pour ça qu'on l'appelle non renouvelable, c'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y aura plus de charbon, on ne pourra plus fabriquer de l'énergie grâce au charbon. Il y a d'autres questions, par exemple est-ce que le bois est une énergie renouvelable parce qu'on peut couper des arbres et on peut les brûler. Mais les arbres repoussent. Alors en fait la question qu'il faut se poser c'est, est-ce que les arbres poussent assez vite pour qu'on puisse continuer d'utiliser la ressource indéfiniment ? Donc en fait l'homme, il doit aussi savoir adapter sa vitesse d'utilisation des ressources en fonction de la vitesse de création et de fabrication des ressources par la nature. Voilà, donc ça c'est aussi important de penser à ce rythme-là. Merci.